Bienvenue à tous sur Semelblik Digital donc aujourd'hui on fait un événement meetup au niveau du DOM Coworking Space avec une assemblée que vous ne voyez pas, ça sera pour tout à l'heure et on va parler d'introduction au webmarketing. Qu'est-ce qu'il faut savoir aujourd'hui pour se mettre à faire du business ou autre chose sur internet ? Que vous vouliez faire un projet d'entrepreneurial ou de la politique ou de la politique. Vous avez besoin d'attirer l'attention des gens, que les gens sachent que vous existez et qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous défendez, etc. ou qu'est-ce que vous vendez. Si les gens ne le savent pas, vous risquez pas de faire grand chose. Dans la grande rue tout le monde passe, personne ne saura jamais que vous avez un de vendre. Quand on a des robes crées, on a des robes crées, tout ce genre de trucs. Ça sert à attirer l'attention des gens pour qu'ils sachent ce qui se passe. Ça attire du trafic. Une partie de ce trafic devient des clients. On va sur exactement les mêmes bases sauf que ça va se passer sur internet. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ? Pourquoi la communication digitale ? Quel type d'équipe il faut avoir ? Ça c'est un débat que beaucoup de gens dans le domaine, c'est quantité contre qualité. Et les plateformes où vous communiquez, le contenu à créer, la publicité en ligne et la partie analyse, reporting et lay. Donc vraiment tous les ingrédients dont vous avez besoin. Pourquoi la communication digitale ? Ça c'est l'évolution de la population algérienne et de toute façon après je vous envoie à tous la présentation. Donc c'est l'évolution de la population algérienne en bleu ici. On est passé de 2012 où on était à 38 millions à 42 millions en 2019. Là on est à 44 et je vais me casser la gueule. En orange c'est la population active, c'est les plus de 18 ans qui représentent à peu près 70% de la population. Et en bleu c'est le nombre d'internautes connectés quotidiennement. Alors les chiffres de la RPT ne sont pas faux, c'est juste qu'ils mesurent différemment. Ce n'est pas ceux qui se connectent quotidiennement, c'est le nombre de personnes qui se connectent une fois par mois. Pour quelqu'un qui est dans le webmarketing ou bien de me connecter une fois par mois ça ne sert absolument à rien. Donc là on a publié. En 2012 on était à peu près à 5 millions d'internautes en Algérie et c'était le nombre de lignes téléphoniques à l'ADSL qui existait plus les cybercafés. A l'époque Algérie Telecom avait entre 2 et 2,2 millions de lignes téléphoniques. Ça ne veut pas dire qu'il y avait 2,2 millions de lignes ADSL. C'est des lignes téléphoniques, point. Donc c'est le potentiel d'avoir l'ADSL. Plus les cybercafés, c'est plus les cybercafés qui ramenaient beaucoup de trafic sur internet en Algérie. Ensuite, 2013, 2014, là c'est le lancement de la 3G. A ce niveau-là, juste au lancement de la 3G, les premiers mois, ça se propage, on était à 7 millions à peu près d'internautes en Algérie. Et là, tu vois, ça grimpe très très vite. En 2015 on est passé à 11 millions, parce qu'en 3 ans, on a couvert tout le territoire national. Un tiers, un tiers, un tiers. Ensuite, c'était la 4G. C'est la troisième année, ils n'ont pas fini de couvrir que l'on soit déjà la 4G. Donc on est passé en 2015 à 12 millions, en 2016, 2017, 2018. Donc 2018, on est déjà à 20 millions. En 2019, on est à 23, 24 millions. Et maintenant, ça stagne à ce chiffre-là. La seule barrière à l'entrée est donc pour qu'il y ait encore plus d'internautes, à 80% de la population active. Donc soit les gens sont trop jeunes, n'ont pas de smartphone, n'ont pas d'argent pour s'acheter un smartphone pour pouvoir se connecter. Soit ils sont trop vieux, les 20% de la population, donc les trochés plus de 70 ans, etc. Il y en a beaucoup qui ne veulent même pas toucher à la technologie. Soit c'est la catégorie de gens, les trochés, ils n'ont pas le revenu nécessaire pour se permettre un smartphone à 10 000 dinaires. Ça existe aussi. Donc, il y a la saturation vu le type de marché qu'il y a fait. Quand on est dans des multinationales, on voit d'abord, oui, il nous écoute. Mais parce que je lui ai demandé aussi. C'est un truc que tu coches comme ça. Donc, comment on calcule ça au niveau international ? On voit le GDP talblad. Donc, quel est le gross ? J'ai oublié, mais c'est combien le pays génère comme argent ? Le pays bétal. Merci. Je ne connais que le français. Donc, le pays bétal blad, en Algérie, on est à 155 milliards de dollars. Quand on entend ce chiffre, c'est beaucoup par rapport à n'importe qui. Sauf que 155 millions de dollars, c'est tout l'argent que produit l'Algérie en exportation, en produits internes, les salaires, les machins, tout ça cumulé. Et ensuite, on divise ça par la population. Si on divise 155 milliards... Non, pas de souci. Alors, on va faire le petit exercice. 155, tac, 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 divisé par 44 millions, nous donne 3522 dollars par personne pour l'année. Ce n'est pas énorme. Donc, on multiplie par 125, qui est le taux officiel, ça nous fait 440 000 dinars pour l'âme, divisé par 12, 36 000 dinars par personne. Par mois, par personne. Sauf qu'il faut aussi remettre en compte, mais ça, c'est par personne. Le bébé, c'est différent. Donc, ensuite, on multiplie ça par un facteur pour une population juinte à 1,7 à peu près, pour prendre en compte les gens, les maires de Bouchiksa. On est entre 50 et 60 000 dinars en moyenne par personne. C'est le salaire moyen en Algérie. Et à partir de là, donc, quand on a un salaire moyen à 50 000 dinars et que le coût de la vie, surtout que les grandes villes, est super élevé, le « career-met-fiche » en général avec ça, du coup, on a une population qui ne peut pas se permettre des smartphones prochés même à 10 000 dinars. Et c'est pour ça que ce serait intéressant que les opérateurs puissent fournir à deux mois, donc des packs, etc., chose qu'ils ont fait pendant un bon moment, fin de la période. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à accéder à Internet ça. Alors, je parle même pas du tout de pénétration par les ordinateurs, il est à moins de 20 %. Alors, désolé, parce que j'étais dans la lancée et tout. Alors, les deux personnes l'aident, juste pour vous présenter, Marc. Oui, je suis des commerçants. Très bien. Moi, c'est la zone de financeurale, je suis artisane et depuis trois jours, je suis ici, j'ai des projets digitaux. Très bien. Enchantée. Enchantée. Donc, on a juste commencé, c'est les statistiques, pourquoi, le cas, la communication digitale. J'ai des projets digitaux avant de faire la formation, c'est des packs. Ça arrive, c'est ça la vie. Voilà. Très bien. Donc, là, justement, voilà, du coup, pourquoi la communication digitale, parce que tout le monde, quasiment, on va dire tout le monde est sur Internet, quand c'est à ce niveau-là, on est à 70 % de la population active. 80 % de la population active est sur Internet, quotidiennement. En moyenne, c'est 4 à 6 heures par jour. C'est plus que la télé. Donc, dans le monde entier, de toute façon, la télé, c'est bon, l'Internet, c'est au-dessus. En Algérie, ça fait à peine deux ans qu'elle est fatiguée à la télé. Avant, on connaît une photo à la télé, c'est juste Firmdam. Donc, on a une photo à la télé tout le temps, sur Internet. Et bien sûr, quand je vous enverrai les documents, en bas, vous avez les sources pour pouvoir les donner directement. Ninja, etc. Donc, it's a battleground of attention. C'est une bataille pour l'attention. Ça, c'est Hachgariwi. C'est un Américain businessman qui fait zama, motivateur, mais il n'est pas motivateur. Il explique comment pouvoir faire tout ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a la raison, parce que c'est une bataille sur l'attention. Quand on analyse ce qui s'est passé à travers les temps, qu'il y avait Internet. Donc, qui c'est qui avait le pouvoir avant qu'il y ait la presse écrite ? En Europe, c'était l'Église. Parce qu'ils avaient le savoir, la science et tout ça. Ce n'étaient que des hommes de religion. Si on voit des scientifiques à l'époque, comme Newton, Archimedes qui m'a marché, tous ces gens-là, qui m'a marché à l'église. Sauf que c'était à l'Église. Et c'est des gens qui étaient très, très pieux, très, très religieux. Parce que si tu ne bénis pas dans ça, alors si tu n'es pas très, très riche et que tes parents ne t'envoient pas à l'Église pour étudier, c'est qu'il n'y a rien. À la base, c'est complètement analfabète. Du coup, après ça, on a eu la presse écrite. Après la presse écrite, le pouvoir a été transféré de l'Église vers les imprimeurs. Parce que c'est eux qui décidaient de ce qui était imprimé. À partir des imprimeurs, de l'imprimerie, la radio. Et qui c'est qui a eu le pouvoir ? C'est ceux qui maîtrisaient ceux qui passaient à la radio. Les gouvernements, les lobbies, les politiciens, etc. Après la radio, c'était la télé. Les lobbies de l'information, les journaux, etc. C'était les mêmes qu'on retrouvait de toute façon un peu partout parce qu'ils ont compris. Si on maîtrise l'information que les gens consomment, on a le pouvoir. Ensuite, vous avez dans un autre contexte, qui c'est qui a eu le plus de succès dans les époques galétiques ? Si on prend par exemple Cassius Clay, donc Mohamed Ali. Mohamed Ali, il est devenu la star qu'il est parce qu'il a su jouer le jeu des médias. Il savait comment faire en sorte d'avoir la télé de son côté. Et du coup, ce n'est pas le seul boxeur de tous les temps. Ce n'est pas forcément le meilleur boxeur de tous les temps. Mais c'est celui qui a su jouer le jeu des médias et qui a gagné. Quand j'étais à MTV, les groupes musicaux galétiques n'ont pas compris qu'il fallait mettre ces clips sur MTV. Tout le monde pensait que c'était « je vais donner du coup de la musique gratuite ». Alors que Madonna, Michael Jackson et les groupes galétiques dans les années 80, tous ceux qui ont fait jouer le jeu de MTV sont ceux qui sont devenus les méga-stars qui sont aujourd'hui. Et maintenant, c'est pareil avec Internet. Parce que la tension maintenant, elle est ici. A l'époque, la tension était effectivement sur la télé. Et maintenant, ça a switché complètement vers ça. L'avantage avec ça, c'est qu'il n'y a pas de garde au foie à l'entrée. La télé, il fallait qu'on ait quelqu'un, il fallait être bien placé. La radio kiff, les gens nous kiff, tout ça parce que c'était limité. Il y a un média qui ne transmet que Hadek la possibilité. Même si on multiplie le nombre de chaînes, il y avait des centaines de chaînes, mais ça reste quand même des centaines de chaînes avec un slot limité sur « tu passes maintenant ou c'est foutu ». Il m'a dit que tu passes dans les plus grandes chaînes sinon tu ne peux pas passer. Et tout ça, il y avait des garde-fous à l'entrée qui mettaient des barrières à l'entrée littéralement. Internet, n'importe qui avec un téléphone, c'est bon. Avec l'accès, potentiellement, tu peux toucher la planète. Si tu es assez bon à faire ça et à capter l'attention des gens. C'est pour ça qu'on a de plus en plus d'influenceurs partout. Même quand on a des gens qui ont des millions d'abonnés, des centaines de milliers d'abonnés. Vous vous rendez compte de ce que c'est quelqu'un qui a 100 000 abonnés ? Il y a 100 000 abonnés, il n'y a rien. Il y en a tellement. Mais 100 000 abonnés, il y a des abonnés qui ont l'extérieur. Littéralement. Donc, c'est énorme. Et du coup, les gens qui ont des attentions, pourquoi est-ce que les marques les payent de cas à des influenceurs ? Parce qu'ils veulent avoir accès à leur audience. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux avoir une audience aujourd'hui, ce n'est plus qu'à la télévision. On ne peut plus avoir un Michael Jackson ou un Michael Jordan aujourd'hui. On ne peut plus avoir quelqu'un qui a ce type de notoriété. Les gens ne sont pas voisifs, les villages, les télécités, les gens ne savent pas. Mais c'est quoi la technologie ? Pour le Michael Jordan, c'est bien. C'est un MBA. Les Bulls. Alors qu'ils n'ont jamais eu accès à de la technologie. Ça, aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qui est le YouTuber numéro 1 sur YouTube ? Pas la chaîne. Il y a une chaîne qui est numéro 1 ou numéro 2. Mais en tant que personne, c'est lui le numéro 1. C'est lui le numéro 1. C'est lui le numéro 1. Et pourtant, le mec a plus de 100 millions d'abonnés. Derrière lui, en termes de notoriété aujourd'hui, c'est MrBeast. C'est lui le numéro 1. Parce qu'il fait des trucs fous. En général. C'est ça. La première chaîne, c'est une chaîne indienne qui s'appelle T-Series, c'est, imaginez Bollywood, c'est YouTube. Donc ce n'est pas quelqu'un, c'est une entreprise et qui crée énormément de contenu à la Bollywood. Et il y a plein de chaînes YouTube avec 10-20 millions d'abonnés, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés sur YouTube. Donc les play-buttons, c'est le premier. Alors, c'est le premier. Tellement il y en a. Et du coup, l'audience est hautement, hautement fragmentée. Et du coup, vous ne pouvez pas dire, Bollywood, ok, Hadaya c'est lui, il est mazgaï alfa. Les gens que vous connaissez, qui sont super notoires, c'est pas impossible qu'un seul n'a pas. Donc, il faut avoir ça en conscience, et du coup, capter l'attention d'assez de gens pour vous permettre d'envoyer votre message vers la cible. Donc, on va prendre votre cas, dans l'artisanat. Vous n'avez pas besoin que toute l'Algérie se met avec. Vous n'avez pas besoin que le monde entier se met avec. Donc, vous avez besoin qu'il y ait assez de gens qui vous connaissent pour commander assez d'artisanat que vous faites. De toute façon, vous n'avez pas la capacité de produire de manière infinie. Sinon, ce ne serait plus de l'artisanat. Donc, si vous avez la capacité de faire, on va dire, ah, je vais exagérer. 5 trucs par jour. Je sais que ce n'est pas possible. Dans mon cas, si moi je fais de l'aléquerie, donc tu peux aller jusqu'à 20 par jour ? Non, produire. Excellent. Donc, disons que voilà, tu produis 20 par jour, ça c'est ta limite. Du coup, 20 par 30, donc tu produis 600 articles par mois. Au-delà de 600 articles par mois, ça devient un problème si tu as plus de commandes que ça. Sauf qu'en fait, ce n'est pas vraiment un problème. Si tu as plus de demandes que ce que tu peux fournir, tu montes les prix. Oui. Ou agrandir l'équipe. Ou agrandir l'équipe. Oui, parce que j'agrandis l'équipe. Ça crée plus de gestion que tu vas faire. Tu ne pourras pas monter de manière exponentielle avec ce rythme. Mais tu peux augmenter le prix juste parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. C'est l'offre qu'elle demande. Donc automatiquement, si tu augmentes les prix, ça va limiter le nombre de personnes qui viennent. Mais ceux qui apprécient vraiment ce que tu fais, sont prêts à payer 10-20 % de plus. Et si ça augmente encore, tu peux, etc. Mais crescendo. Aujourd'hui, ça se vend, je ne sais pas moi, 1 000 dinars. Demain, ça devient 200 000 dinars. Non. Mais ça peut se faire et c'est l'un des meilleurs moyens de pouvoir grandir de manière prospère. Parce que dès que tu augmentes le prix, on peut dire si tu augmentes le prix en fait, tu te fais assez d'argent pour pouvoir construire une trésorerie qui te permettra de pouvoir recruter pour pouvoir monter ton équipe. Sinon, d'où tu vas sortir cet argent ? Bref, donc ça, c'est la partie business. Donc, quel que soit... C'est ce que j'ai dit en fait. Je vais les appeler. Donc, quel type d'équipe vous avez besoin si vous êtes dans le digital ? Dans le digital, en fait, on va parler surtout de contenu. Parce que vous allez capter l'attention des gens avec quoi ? Avec du contenu que vous allez produire. Le contenu, ça va être soit du texte, et donc vous avez besoin d'une personne pour la rédaction de texte, ce qu'on appelle un copywriter, donc quelqu'un qui fait de la copie. Vous avez besoin d'une personne pour la création de visuels, un graphiste, créatif, ça peut être un photographe aussi, donc du monde, ça fait de l'image. Vous avez besoin d'une personne pour la création vidéo, son, vidéo, montage, etc. Donc, ça peut être une personne ou plusieurs personnes. En général, quand vous démarrez, c'est vous. Vous n'avez pas les moyens. Vous êtes toutes ces personnes au démarrage. C'est ça. Exactement. Le ménage, tout. Et vous avez besoin d'une personne pour la publicité en ligne, donc un arts manager, un analyste. Et là, c'est plus un profil math, technique, etc. pour pouvoir s'occuper de ça, parce que ça va être des formules, des fichiers Excel, etc. Parce qu'une fois que vous avez votre contenu, ensuite, il faut le distribuer sur les réseaux sociaux. Une fois que vous avez le distribué sur les réseaux sociaux, vous pouvez l'amplifier grâce à la publicité. Donc, ensuite, combien de contenus faut-il publier ? D'où la question quantité contre qualité. Alors, la réponse, elle ne va pas vous plaire. C'est autant qu'humainement possible. Je me demande une par jour, deux par jour. C'est max. Et quand je dis ça en général, on me dit, alors bon, je passe au slide suivant. Pour comprendre le nouveau paradigme autour de la quantité versus qualité, il faut comprendre comment les internautes consomment le contenu sur Internet. Il faut voir comment vous, vous consommez du contenu sur Internet. Donc, quality is subjective, quantity isn't. La qualité, vous ne pouvez pas décider, vous, que ça, c'est quelque chose de qualitatif. C'est le public, c'est le marché qui va décider est-ce que c'est de la qualité ou pas. Donc, vous avez beau prendre tous les experts de l'univers et faire toutes les audiences, les... comment s'appelle ? Qu'est-ce qu'il dit ? Le marketer ? Le brainstorm. Le brainstorm. Non, non, non. Non. Une étude de marché, mais non, mais un panel. Vous avez dit, bon, un panel, il doit vous croire en quelque chose, machin. Enfin, non. Focus Group. Merci. Voilà. Alors, j'ai un grand problème dans la vie, c'est que j'oublie des termes très basiques, parce qu'il n'y a pas de marketing à la base. Mais voilà, vous faites un Focus Group, vous faites tous les Focus Group que vous voulez. Si votre Focus Group, il peut être aussi représentatif que vous voulez, ça va peut-être aider à éviter quelques problèmes, mais ça ne va jamais représenter ce que le marché va dire. Et ça, on le sait parce qu'on a vu des gigaflops de multinationales qui ont fait tout ça et qui ont quand même flopé. Donc, c'est le marché qui décide. Et le marché, c'est quelque chose de vivant. Aujourd'hui, ils aiment ce que vous faites, demain, ils ne vont pas aimer. Ce qui marche aujourd'hui ne marchera pas forcément demain. Donc, la quantité, par contre, c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser. Et c'est complètement objectif. L'avantage avec la quantité, c'est que si vous payez beaucoup de choses, l'avantage à Internet, c'est ça, c'est que vous avez du feedback. Et vous savez qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et vous allez apprendre de ça et faire de mieux en mieux. Ce n'est pas comme à la télé où vous allez produire une vidéo qui va vous coûter des centaines de millions. Ensuite, vous allez la distribuer sur les chaînes et payer pour les espaces publics qui vont vous coûter aussi des centaines de millions. Donc, quand vous allez faire votre vidéo, il ne faut pas vous rater. C'est pareil pour les ads. Tu peux faire une compagnie ads avec un dollar. Tu ne trouves pas une ? Parce que je n'en ai plus. 21 500 aujourd'hui. Donc, ça, ce n'est pas un problème en soi. Donc, vous pouvez faire tous les tests que vous voulez sans avoir à faire de ads. Je fais en organique ce que ça va donner déjà comme résultat. Exactement. Donc, à partir de là, tu apprends plein de trucs. Ne te compliques même pas la vie avec les Personas. Parce qu'imagine que tu es quelqu'un qui commence à faire ce genre de trucs et qui n'a aucune idée de ce que c'est que le marketing. Vous n'avez pas le nom de Persona. À part si tu es un gamer, il y a un jeu qui s'appelle Persona 5. Mais dans le délire, c'est que vous avez du contenu que vous allez publier. Vous voyez, quand je parle de ça, ça marche mieux. Quand je mets ce type d'image, ça marche mieux. Quand je mets un visage, ça marche mieux. Et vous apprenez de ça et vous faites du meilleur contenu au fur et à mesure. Mais toujours en quantité. Et plus vous faites de la quantité, plus vous avancez, plus vous améliorez. Et c'est comme ça que vous devenez des superstars sur Internet. Parce que votre contenu est qualitatif. Parce que votre audience le trouve qualitatif. Est-ce qu'il marche chez nous ? C'est vraiment de chez nous ? Non, alors, ça ne marche pas chez nous. Ça ne marche partout dans le monde. On est des êtres humains sociaux. On préfère voir une personne et parler à une personne, ou écouter à une personne que... une boîte noire. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule solution. Ça marche mieux, ça ne veut pas dire que le reste ne marche pas. La preuve qu'il m'a fait solo, c'est Mualid. Oui, c'est vrai. T'as fait l'idée. C'est sûr qu'en Algérie. Mais pas qu'en Algérie, partout dans le monde. Mualid n'est pas une exception. Elle fait partie d'une catégorie de personnes qui ne se montrent jamais. Et ça marche très très bien. Daft Punk. Les jeunes, Daft Punk. Les masques. Personne ne sait à quoi ressemble Dark Punk. Et les gens sont arrêtés sans que jamais les personnes les voient. Sting. 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 T'as... T'as généré, mais... Ah, tu as dit là, les streamers. Là, Sting, il est effectivement... T'as... T'as... Ah oui, l'artiste avec le casque blanc. T'as... On dirait... T'as... 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 La télé-réalité, ça ne fonctionne pas pour rien. Et donc la catégorie, ça ne veut pas dire que vous devez faire ça. Il y a plein d'autres solutions, il y a plein d'autres gens qui ne font pas ça et qui sont des superstars aussi. Je peux vous donner des exemples. Le gars dont j'ai parlé tout à l'heure, Gary Vee, c'est un businessman. Il a approché sur YouTube plusieurs millions d'abonnés. Sur TikTok, j'ai vu la dernière fois, il a dit 80 millions d'abonnés. Un truc de malade. Sur Instagram, Kifkalib, 10 millions. Bref, il y a un truc de rachis partout. Le site, par contre, tu le vois tous les jours. Il y a une personne d'une caméra qui a filmé le matin. Sauf que le week-end, il est chez lui. Tu ne sais pas où il habite. Tu n'as jamais vu sa femme. Tu n'as jamais vu ses enfants. Mais Banoche, il décide. C'est lui qui maîtrise quel type d'information il partage. Il ne partage que l'information business. Mais le business, c'est un animal. C'est un gars, c'est sa passion, le business. Il peut se permettre de partager tout ça. Mais effectivement, il prend cinq à six semaines de congé. Il faut faire des congés d'un mec parce qu'il est avec sa famille. C'est un choix. Chacun d'entre nous doit pouvoir se connaître. Qu'est-ce que je peux faire ? Quelles sont mes forces ? Quelles sont mes faiblesses ? Et à partir de là, décider de quel type de contenu je peux produire. Ma mère, qui a... j'ai 40 ans maintenant. Elle a 65 ans. Elle a trois chaînes YouTube. Oui. Donc, la dernière chaîne YouTube qui s'occupe maintenant tout le temps, c'est une chaîne qui s'appelle Ta'alloum l'Ougha l'Arabia bisouhola l'inutadeï'in. Donc, pour les personnes qui veulent apprendre le français, ça y a l'Arabia à la base. Elle leur donne des leçons sur le truc. Elle fait une vidéo tous les 10 jours, tous les 15 jours. Tu ne la vois jamais. Pire que moi, elle a des mains par ses mains. Donc, le truc, c'est juste que c'est des slides avec du texte et sa voix derrière que tu entends. Elle a plus de 6000 abonnés. Ça fait un nombre de l'enseintes le truc. Sur YouTube, je ne fais un mot. Et elle ne fait que YouTube. Elle n'a même pas les autres réseaux pour aider YouTube. Parce qu'elle fait ça pour le kiff. Et maintenant, sa chaîne, du coup, elle est monétisée au-delà de 1000 abonnés et un certain nombre de vœux. Donc, elle a gagné 80 euros, entre autres. Mais elle, ça lui plaît, ça. Voilà. Donc, maintenant, voilà comment il faut imaginer les trucs. Super Mario, les tubes. Chacun d'entre nous a un pipe de données qui vient d'Internet vers nous. Le fil d'actualité, c'est le fil d'actualité. Les résultats de recherche, c'est Google. Parce que tout ça est influencé par nos anciennes recherches. Par les cookies, par nos centres d'intérêts, par où est-ce qu'on est, par l'heure de la journée qu'il est. Est-ce qu'on est statique, assis ou en train de marcher ? Est-ce qu'on est en voiture ? Tous ces réseaux s'adaptent justement au contexte dans lequel on se trouve. Et le plus gros contexte pour nous, c'est nos centres d'intérêts et nos habitudes. Si vous prenez un nouveau téléphone, les Mesdames Connections vont le faire. Et vous faites une recherche, ça ne ressemblera pas à ce que vous avez fait avec votre ancien téléphone. Parce qu'il n'a pas encore ces données. Donc, hop, 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 où j'en étais. Du coup, je ne peux pas faire quelque chose. Même si je publie mille fois par jour sur mon compte Facebook, je ne vais pas vous spamer. Parce qu'il y a uniquement un contenu qui correspond au type de contenu auquel vous avez déjà réagi. Donc, si vous réagissez à tout le type de contenu terré, ça vous fera kiffer d'en voir mille. Mais sinon, en général, il y a certains qui disent par rapport à la quantité du contenu. Genre, il y a des algorithmes, donc il faut respecter l'algorithme. Il ne faut pas dépasser une à deux. Parce que sinon, soit Instagram ou Facebook, il ne va pas considérer ça comme tout spam. Sauf que ce n'est pas vrai. Je peux vous montrer des centaines d'exemples. Il y a des entreprises qui font ça. Vous avez déjà vu toutes les chaînes pour bébé, pardon, les musiques pour enfants YouTube ? Oui, c'est bon. Alors, il y a une boîte russe qui produit aux environs de 100 vidéos YouTube par jour. Quoi ? 100. 100. 100 vidéos per day. Chaque jour sur YouTube. Et le nombre de vues qu'ils ont sur leurs vidéos est juste impressionnant. Ils ont plus de 30 millions d'abonnés. Juste derrière Amidjiloumour. Mr Beast, il produit une vidéo par mois. Mais la dernière vidéo lui a donné, il a refait Squid Game. Il a reconstruit le gars des chefs de Squid Game. Ça lui a coûté 3,5 millions de dollars. Le niveau d'investissement par rapport à... Il y a une vidéo, il y a une vidéo, il y a une vidéo, il y a une vidéo. Mais, dites-moi que demain, il se permet encore plus sur les autres réseaux pour encore amener plus de vues sur leurs vidéos. Parce que ce qu'il y a de plus rentable aujourd'hui sur Internet, c'est YouTube. YouTube, quand on a une audience européenne ou américaine, et quand c'est des trucs pour gosses, on boucle tout le temps. Quand je me l'attroche YouTube vidéo, c'est bon. Je passe à la prochaine. Non, c'est la même. Ton gosse, il veut la même. C'est tout ce que je veux. J'ai une petite, maintenant, qui a l'attroché. Un an et deux, enfin presque deux ans. La grande, ça va, c'est déjà passé. Mais, je peux l'attroché tout le temps. Donc, elle continue pour enfants. Bref. Donc, pour revenir à ça, il spam sur Facebook, il spam sur Instagram, il spam sur tous les réseaux pour attirer des gens vers YouTube pour pouvoir en faire. Donc, laissante à YouTube, c'est mignon par rapport. Tu me disais ? Tu veux que tu puisses avec le truc comme je te le dis ? Si tu peux. Mais, normalement, je le vois. C'est juste que je ne regarde jamais ici. D'accord. Pour te dire, je t'avais dit la dernière fois, est-ce que pour tous les domaines d'activité, j'ai dit, moi, c'est un truc sérieux que je fais sur Internet et tout. Tu m'as dit que tu peux poster ce que tu veux. Tu dis ce que je veux. Tu m'as dit ce que tu veux. Ah oui, les sujets dont tu peux parler. C'est encore une autre question. Vous pouvez parler absolument n'importe quoi. de votre métier, d'autres choses. C'est pas intuitif. Mais du coup, dans ton business, il faut que je pose des choses qui sont carrément en relation avec ce que je veux. C'est la déformation professionnelle qu'on a tous. Et du coup, moi, ça m'inibait. Je te disais, en termes de créativité, j'étais vraiment bloquée à me dire, mais quelle compagnie je vais encore... Enfin, est-ce que je vais recycler des photos ? Est-ce que je vais encore... Tu peux parler de ce que tu veux. Là, par exemple, Imane. Donc, pour le coup... On a eu tout à l'heure la discussion avec Aléa. Oui. Exactement. Il m'a dit, tu devrais publier un tel... Je sais pas. Je sais pas. Mais ne dis pas. Ne dis pas. Parle de chat. Parle de moi. Parle de chat. Mais il y a le syndrome de la posture. On sait parfois... Il y a l'image. Ça, c'est un autre problème. Il y a l'image. Il y a des choses, mais ce n'est pas légisime de les dire. Oui. Mais justement, tu... Là, parce qu'en fait, tu es en train d'essayer de te positionner. Tu te dis, si je ne suis pas expert en la matière, qu'est-ce qui me donne le droit d'en parler ? Tu peux dire, Bli, accompagne-moi sur le chemin dans lequel je vais apprendre des choses. L'humidité. Donc, tu peux ne pas te présenter comme expert. Tu peux dire... Il y a une fille qui travaillait chez moi, qui était développeuse. Elle a parlé de ce que faisait sa petite soeur. Sa petite soeur qui était au collège. C'est là, qui faisait pour moi ? C'est ce que tu dis. Tout le monde arrive à la maison et qu'il rentre sur le document. Repren残 l'ordinateur du web cam T'as tout ce qu'on a fait. C'est un scanné. Ils ont la révisée sur leaways et j'ai tout de suite. Sur tous les modulés. Ca a été révisée. Il a construit une communauté sur Youtube qui était à peu près à 20 000 personnes. Il n'y a rien qu'on fait ça. C'est le truc le plus « débil » du monde. C'est pas un scanné. elle a un scanné dans la maison. Elle a été scanné au quotidien C'est une communauté pour des jeunes filles et garçons qui sont au collège du même âge, qui apprennent les mêmes choses. Ça les aide aussi, il y a une vraie valeur ajoutée dans ce qu'elle est en train de faire. Et ce n'est pas un prof pompeux qui va vous raconter les choses, ils sont chiants en général. Là, c'est quelqu'un à qui tu t'identifies. Ça peut être quelqu'un qui est assez à côté de toi dans la classe. Et ça se passe sur internet. Tu n'es pas obligé de te déplacer ni autre chose. Et tu es en train de passer ton temps en faisant ça. Et si tes parents viennent te dire que tu fais internet, il est baisé. Tu as tous les arguments de ton côté. Notre société est assez mûre pour ce genre de choses. Elle a aussi une famille qui chauffe une page professionnelle sérieuse. Voilà, j'allais tenir des trucs bizarres. Exactement. Est-ce que ça ne produit pas l'effet inverse ? Alors, comme on disait tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde. Les gens à qui ça ne plaît pas, ce sont des gens avec qui vous n'avez pas envie de travailler. Après, je dois plaire à ta cible, pas à tout le monde. Tu ne veux pas plaire à ta cible. Tu veux plaire à des gens qui te ressemblent. Tu veux attirer des gens qui réfléchissent comme toi et qui sont passionnés par les mêmes choses. Donc, tu es passionné. Ce qui fait que tu vas tomber que sur des personnes qui ont le même humour. Ce sont des choses que tu aimes et que tu viens de partager en fait. Ce n'est pas non plus sortir carrément de ta personne. Ce n'est pas un hobby. Je veux dire, elle ne s'attend pas à recevoir des gens qui lui ressemblent. Elle s'attend juste à... Très rare. L'un des hobbies que tu as, c'est la cuisine. On est d'accord ? Donc, c'est ma chiffre ! L'un des hobbies, c'est la cuisine. Et pourtant, tu es entrepreneur et entrepreneuse. Ça, c'est ton entreprise. Est-ce que tu crois que tu es la seule dans ce cas ? Mais en aucun cas, ça devient réalité de parler de ce cas. Je ne te dis pas est-ce que ça devient l'idée. Je te pose la question. Est-ce que tu crois que tu es la seule dans ce cas ? Très bien. Donc, en partageant ce genre de contenu, si tu commençais à parler de cuisine, ou à montrer ce que tu fais, etc. Mais tu vois, ça... Ça, tu vois, à ce niveau-là, ce n'est plus un problème de marketing, c'est un problème d'insécurité. C'est toi qui n'es pas à l'aise avec ça. Et c'est très en relation, par contre, avec l'esprit coworking et les convivialités que l'on lui met en tête. Parce que la cuisine, c'est la première chose qu'elle rassemble en soi. Mais comment est-ce que c'est la cuisine ? Oui, mais tu t'en fous ! Donc, la télé, des exemples. Je pense qu'on en a déjà parlé la dernière fois. Alors, je vais vous donner des exemples qui vont dans le sens de ce que je suis en train de parler. Après la présentation, je vais vous montrer un compte. Alors, vous voyez ce truc gros sur mon ordinateur ? Ça, c'est l'entreprise canadienne qui l'est fait. C'est un sticker, en fait. C'est juste qu'ils ont des designs intéressants. Toutes les couleurs, etc. Et là, ils viennent de lancer le même concept, mais en cuir. Le gros avantage, c'est qu'ils savent les découper d'une manière excellente. Ils croient de sur-mesure, quel que soit le type d'appareil que vous avez. Donc, vous allez sur leur site, vous choisissez le modèle. Vous voyez à quoi ça ressemble, etc. C'est super pro, super technique, bien. La communication, ce sont de gros tarés, les mecs. Non, non, sérieusement. C'est genre dangereusement taré. Là, sur la partie des trucs en cuir, qu'est-ce qu'ils ont ? J'ai vu le tweet de l'albara. J'ai vu le tweet de l'albara. Alors, chaque mois, nous recevons au moins deux ou trois demandes de faire des skins à demain, mais avec de la vraie chair humaine. Et à ce moment-là, on se pose la question. Est-ce qu'on devrait appeler les flics ? Et ensuite, on se pose une autre question. Est-ce que c'est une opportunité de gagner de l'argent ? Donc, on a pris notre minivan et on a... Du coup, on a pris notre minivan et on a ramassé une dizaine d'autostoppeurs. Et quand on est rentrés au bureau, on a été arrêtés pour kidmapping. Maintenant, si vous vous posez la question, est-ce qu'il y a des idées à 1 million de dollars ? Quand on est dans une prison à haute surveillance, la réponse est... Les vaches ! Tu vois, ça, c'est un truc qu'ils tweetent normal. Il y a des exemples. Un iPhone avec le truc, un Mac avec le truc, une console avec le truc. Et à chaque fois, l'accompagnement a un message. « Have a terrible weekend ! » « Ayez un weekend horrible ! » Ou là, il te fait... Ça a l'air plus beau que c'est bon. « It looks better than it tastes » « It ages better than you » Ça vieillit mieux que vous. Ils ont été attaqués en justice par Sony parce qu'ils faisaient, pour la PlayStation 5, des plaques. T'as les côtés pour les remplacer, pour faire un truc plus design, plus fun. Et du coup, Sony, ils ont été attaqués en justice pour copyright. Parce que les logos qu'ils ont utilisés, c'était inspiré des plus, x, cercles, etc. Donc, bien sûr, moi, je vous avais encore plus. Ils ont fait le même, mais sans rien du tout dessus. Ensuite, vous avez posté un attaqués en justice parce que les logos qui sont vraiment... De loin, ça ressemble à un plus ou un x ou un machin, qui sont des formes géométriques très basiques. Donc, tu ne peux pas vraiment... Tu sais... Tu sais... Tu sais... Tu sais... Le plus ne peut pas t'appartenir. Tu sais... Il y avait Pythagore, ça existait. Donc... Tu sais... Tu sais... Tu sais... Tu sais... Tu sais... C'est littéralement les mêmes symboles et les mêmes couleurs. Bref... Et c'est un business à plusieurs centaines de millions de dollars. Donc... Tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Qui... Un homme qui m'a Elon Musk... Il tient les choses sur Twitter. Il fait monter et descendre le cours du Bitcoin et du Dogecoin au Gaïtèque. Il se permet de prendre un joint pendant une interview avec Joe Rogan. Où il nous a dit qu'il a baissé 5%. Il s'en fout. Le lendemain, il y a 30%. Mais... C'est aujourd'hui... Les inquiétudes que vous avez... C'est par rapport à tout ce qu'on a bourré le cerveau depuis qu'on a été tout petit. Vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez. C'est pas un souci. Et puis peut-être que nous serons aussi les premiers à lancer la bac ? Euh... Même pas. Ils le font déjà en Algérie. Pardon ? Ouais. Alors... Il y en a plein aujourd'hui qui sont en train de créer du contenu autour de 1 milliard de sujets différents. On voit la majorité, il y a des gens qui parlent de leurs spécialités. Par exemple, elle est médecin, elle parle de trucs médicaux. Des gens qui sont dans le sport, ils parlent de sport. Les gens qui sont dans le machin, ils font de machin. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée. Vous pouvez faire ça. Ça marche. Mais il y a d'autres alternatives. Non, même pas. Il y a d'autres alternatives. Mais souvent, ils le font en mode cross-marketing, justement, où ils vont parler d'autres sujets en mettant en avant d'autres personnes sur les réseaux, de façon, justement, à faire de la cross-community. Mais ça, c'est une action que tu fais. Ce n'est pas une stratégie. Ouais. Donc, tu ne peux pas établir ta stratégie sur, je ne vais faire que du co-marketing et du co-branding et du... C'est une des actions qui découlent de... Oui, mais ensuite, ça, alors justement, il ne faut pas confondre stratégie et tactique. Tout comme, il ne faut pas confondre... Comment ça s'appelle déjà ? Weather et climate. Voilà, le climat et la météo. Le climat, c'est ce qui se passe toute l'année, sur des décennies et des centaines d'années. La météo, c'est que tous les jours, ça change. Donc, tu ne peux pas me dire, non, il n'y a pas d'échauffement de la planète, regarde, il pleut. Il y a un problème de base que tu n'as pas compris. Donc là, quand on va parler de stratégie, c'est sur quoi je vais communiquer. Dedans, il y a des tactiques, je vais communiquer de ça en parlant avec cette personne qui a une grande notoriété et qui va me servir à avoir plein de trucs. Je peux faire du growth hacking, je peux faire des petits trucs qui vont m'aider à avoir des quick wins. Mais tu ne peux pas bâcher ton entière stratégie sur ça. Malheureusement, il y en a beaucoup qui font ça. Encore une fois, il n'y a pas de règle. La seule règle à laquelle vous devez vous tenir, c'est votre contenu doit avoir de la valeur ajoutée. Il faut que la personne qui va consommer ce contenu en tire quelque chose. du divertissement, de l'information, des trucs comme ça. Qui c'est qui fait ça en Algérie ? Quoi ? Tu suis des comptes algériens sur internet ? C'est sûr ? Voilà, ces gens-là font ça. Ils créent du contenu à valeur ajoutée. Non, est-ce que tu suis des comptes algériens ? Oui, voilà, ces gens-là ont de la valeur ajoutée pour toi. Mais ça a des trucs comme ça. Est-ce que tu connais la première marque de cosmétiques à 100% à Algérie ? Exceptionnel. Voilà. La fondatrice. Elle commence à faire d'autres contenus que... Oh ! Un truc qui t'a partagé, Looney. Oui, oui, aussi. Sérieusement, elle vend des extincteurs, elle parle de langue française. Voilà. Mon problème, c'est que j'ai une mémoire de merde. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Elle a pénétré le monde des réseaux sociaux. Elle a pénétré le monde des réseaux sociaux. Elle a commencé pour faire la promotion de sa marque. Il y a deux ans de cela, elle ne mettait même pas sa photo de profil sur son point. Et maintenant, on travaille pas à l'école. Tu lui dis, comment on peut le faire ? Ça fait plus... Plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Il y a aussi la marque de 20 months. C'est une petite marque, mais au début c'était comme ça. Elle faisait que la publicité directe sur ses articles. Et après, par la suite, elle va vendre autre chose. Parce que quand tu fais ce genre de truc, quand tu ne parles que de ton produit, ça capte plus... Et tout le monde en a la marque. Si tu n'as rien à l'e-commerce, tu n'as rien à deux kilomètres. Tu n'as rien à faire. Même si tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Donc, il faut créer du contenu que tu voudrais consommer. Quel type de contenu tu voudrais consommer ? Et tu crées ce type de contenu-là. Moi, le type de contenu que j'adore consommer, c'est ce type de contenu. Il y a un peu autour du sujet. Quel que soit le sujet. Il y a un peu qui parle de manga. Il y a un peu qui parle de films. Il y a un peu qui parle de comics. Il y a un peu qui parle de voyages. Il y a un peu qui parle de voyage. Il y a un peu parce que j'ai trouvé intéressant. Il y a un peu sur tout et n'importe quoi. Il y a un peu qui parle de films. C'est une interview. Chaque fois, il y a des gens très différents. Un scientifique. Un comédien. Un acteur. Un écrivain. Un machin. Ça parle des sujets les plus compliqués aux sujets les plus d'actes. Il y a un peu. Et du coup, ça m'intéresse juste à cause de ça. Et c'est des conversations de deux heures, trois heures, quatre heures. Je l'écoute. Je n'ai pas quatre heures à tuer pendant une journée à écouter que ça. Mais il y a plusieurs jours. Heureusement qu'il ne publie pas tous les jours. parce que c'est un problème pour moi. Mais derrière, il y a une vidéo qui est exclusivement sur Spotify. Derrière, il y a tous les petits clips qui sont partagés sur YouTube, et sur Instagram, et sur le machin. C'est comme tu m'avais dit l'année dernière fois que l'avocat... Oui. Ah oui. Tu m'as dit qu'il ne parle jamais de son métier. Ah oui. Justement, je me disais non, ça ne peut pas. On parle de whisky. Exactement. Donc Hadaya, c'est un avocat. Malécan, New York, Manhattan. Jamais tu n'entendras dire qu'il est avocat, ou qu'il travaille dans le droit. Indos, tabla, luara, etc. Bois marchif, etc. Il ramène des gens. Il a un podcast, il ne parle que de whisky. Super âgé, machin truc. Et de cigare super chic. Tu as dit de Harvey. Non, c'est un... Non, non. Imaginez Harvey. Imaginez Harvey, parce que c'est de l'autre aux étages. Ah, ouais. Ah, c'est le gars. Moi, c'est le luxe. Plus que Harvey ? Non, je n'ai pas dit qu'il est mieux que Harvey. Harvey, tu vois, il y a un style. Non, Hadaya, c'est juste... Moi, j'adore les trucs super raffinés. C'est ça son style. Mais justement, il ne fait même pas ça parce qu'il est vraiment passionné par ces trucs-là. C'est une non-encyclopédie quand il s'agit de whisky et cigare. Il ramène d'autres gens qui apprécient aussi. Ils sont dans les roms, machin, ils goûtent, ils boivent, ils fuent, machin truc. Derrière, la seule info où tu vas trouver qu'il est avocat, c'est qu'il a un profil terreau. C'est l'avocat à la cour de New York, le lien vers le site terre. Et du coup, pourquoi est-ce que les gens vont voir un profil ? Quand on trouve quelque chose d'intéressant, un compte intéressant, on veut en savoir plus, on clique sur le profil pour le voir. Ce comportement est un comportement normal. C'est juste que sur 100% des gens qui ont vu ton contenu, tu vas avoir 1 à 2% qui vont cliquer sur ton profil, naturellement. Donc, 1 à 2%, toi, tu es avocat de façon. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 clients. Tu as besoin d'avoir quelques clients, mais d'habits qui sont riches, de toute façon, ton contenu. C'est vrai, c'est des gens qui peuvent se permettre ce type de produit. Donc, tu as des gens riches. Tu dis que tu es à Manhattan. Donc, ça va être, tu limites ta cible à Manhattan, justement. Et du coup, à demain, les gens riches ont besoin très souvent d'avocats, surtout pour les américains. Et ils vont l'apprécier parce que le gars, il aime les mêmes trucs qu'eux. Ils ont déjà un point commun sur lequel ils peuvent discuter. Le premier rendez-vous qu'ils ont dit au bureau, ils servent le casse whisky et ils ont un cigare. Parce qu'un boulot, c'est un 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 boulot. Échanger, donner de l'information et voir aussi quels sont les problèmes que les gens rencontrent. J'adore trouver des solutions aux problèmes. C'est pour ça que j'ai fait des études d'ingénierie. C'est une mécanique. Mais du coup, j'aime trouver des solutions aux problèmes. Et ça, c'est parmi les problèmes les plus intéressants parce que c'est dynamique. C'est jamais deux fois le même truc. Et je pense aussi à ce moment-là, si on ne fait que de la pub, à un moment donné, on va sentir blé à tout prix. C'est ça. Si on parle d'autre chose, un jour, on va faire la publicité, on va parler de notre produit. Non, il faut vendre. Il faut une partie de votre contenu qui soit dédiée à la vente. Il faut bien faire tourner la boîte. Mais vous ne pouvez pas avoir tout votre contenu qui ne parle que de ça. Exactement. Donc, ça, maintenant, c'est les plateformes, en ce moment, qui sont les plateformes les plus relevantes. Donc, il y a YouTube, TikTok, LinkedIn, Snapchat, Twitter, Instagram et Facebook. Ça, c'est les plateformes sur lesquelles vous devez communiquer, quel que soit le secteur dans lequel vous êtes. Ce n'est pas parce que vous vendez des couches pour adultes que vous ne pouvez pas aller sur TikTok. Les jeunes qui sont sur TikTok ont des parents et des grands-parents. Les gens qui sont sur TikTok vont vieillir. Si vous comptez garder votre entreprise plus de 20 ans... Donc, il n'y a pas de règle. Ce n'est pas parce que mon audience n'est pas sur ce réseau. Non, on s'en fout que ton audience soit sur ce réseau. Tu veux travailler ta notoriété. On ne va pas acheter Nike parce que c'est Nike parce qu'ils ont construit leur notoriété. Parce qu'ils ont un brand. Ils ont une marque, une vraie marque notoire. Tu ne vas pas acheter Apple parce qu'Apple... T'imagines un commercial Apple ? Mais existe-t-il ? Le concept au chimie est dérangeant dans ma tête. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a ? Par contre, j'imagine un commercial Samsung. J'imagine un commercial Dell. Ce n'est pas le même esprit. Ce sont deux types d'entreprises très différents. Par exemple, je n'imagine pas quelqu'un qui essaie de me vendre le concept Martin Luther King. Tu vois ? Je vous conseille de chercher un gars sur internet qui s'appelle Simon Sinek. Donc, les cercles concentrés, les Golden Circles. Les Golden Circles, c'est comment les gens communiquent entre ceux qui nous inspirent et les autres. Les gens qui t'inspirent, c'est des Martin Luther King, des Apple, des frères Wright, des Gandhi, etc. C'est quoi ? Start with Y ? Start with Y, oui. J'entends pas, en fait. Donc, tu as trois... Imagine, vous avez trois cercles avec Y au centre. Donc, pourquoi ? How, comment ? Et what, quoi ? La majorité des gens, quand on vous demande d'écrire quelque chose et d'essayer de vendre quelque chose, vous allez du what vers l'intérieur. Et vous ne savez pas c'est quoi votre why en général. Donc, allez-je ? Alors, ceci est un super téléphone avec trois caméras, un écran super high definition, etc. Et ce téléphone va vous servir à faire, ça c'est le what. Ensuite, vous dire, et notre boîte, ça c'est quoi, c'est un Xiaomi ? C'est Samsung. Samsung ? C'est 20. Oui, pour ça. Parce que même l'examen, il y a des drogades. Et comme je dis, il n'y a pas marqué, il y a des drogades. Enfin, on est sous le truc. Hey, Atman ! Donc, et du coup, on a des ingénieurs super hard-based. Si c'est Samsung, du coup, on a 180 000 employés à travers le monde. On a 80 000... Non, c'est raison, parce que j'ai travaillé chez Samsung, je connais très très bien. Ils ont 80 000 employés qui font que de la recherche et développement. Donc, tu vois, ça c'est le how. On a l'expertise loin, là. Et on est numéro un au monde, et bla 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 bla. Tu veux acheter ce téléphone ? En général, tu vas trouver des gens qui vont acheter ce téléphone. Mais tu ne vas pas les inspirer avec ça. Par contre, si tu es un Martin Luther King, il dit, I have a dream. J'ai une vision. Mon rêve, c'est de voir que les blancs et les noirs marchent main dans la main et qu'ils soient tous égaux avec les mêmes droits. Ça, c'est sa vision. Et tous ceux qui croient à sa vision vont devenir ses porte-parole. Et ils vont te faire de la publicité et parler de toi et rassembler d'autres gens pour toi. C'est pour ça que Martin Luther King, dans les années 70, il a pu rassembler 250 000 personnes à New York sans qu'il y ait de téléphone portable, sans rien du tout pour coordonner tout ça. Donc, tu as des appels qui sont, nous, on veut faire des produits design, simples à utiliser et qui simplifient la vie des gens. Si tu vois toutes leurs communications, les Deroha, toujours du design, toujours des trucs simples et toujours des trucs... It just works. Ça marche. Et du coup, si vous savez quel est votre why, vous savez comment communiquer autour de ce why. C'est votre passion. Et il faut trouver vraiment la vraie passion. Mais si tu t'inventes une passion. Parce qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il n'était pas très vite. Donc, voilà comment on communique sur ce genre de trucs. Ça, c'est les principaux réseaux sociaux. Donc, vous pouvez communiquer sur toutes les plateformes. Il n'y a pas de limite. Même s'il n'y a pas votre audience là-bas, d'après vous. Parce que qui a décidé qu'ils n'étaient pas là-bas. Moi, j'ai vu des gens de plus de 70 ans sur TikTok et qui créent du contenu sur TikTok. Donc, ma mère est sur TikTok. Et ensuite, après les réseaux sociaux, vous avez toutes les différentes plateformes pour le texte et les plateformes pour les podcasts. Donc, vous avez votre site. Si vous n'avez pas de site, vous pouvez créer un blog gratuit. Donc, sur WordPress.com, sur Medium, sur Blogger, etc. Il y a une tonne de sites gratuits qui permettent de faire ça. Donc, Medium qui est là. Quora, WordPress, etc. Et vous avez les plateformes de podcasts. Donc, Apple Podcast. Ça, c'est Anchor. Anchor, c'est une plateforme qui appartient à Spotify. Quand vous uploadez votre podcast ici, il le distribue sur toutes les plateformes les plus importantes. Donc, entre autres, Apple, Spotify, Google Podcasts et Atmenea, en fait. Donc, les podcasts aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur même en Algérie. Et du coup, ça vous permet, si vous faites une vidéo, vous sortez l'audio. Je vais extraire l'audio et je vais balancer mon podcast directement. Voilà, c'est ça. Et on met Facebook, il a intégré cette fonctionnalité. Ah, tu mets le lien. Je t'ai aperçu, etc. Dans Instagram, tu peux faire dans la Storytac, le podcast directement. Ensuite, vous avez quel contenu créer maintenant. Donc, ce dont on a parlé depuis tout à l'heure. Alors, du contenu texte qui va vivre sur les réseaux suivants. Votre site, d'autres plateformes de blogging. Donc, imaginez-vous, vous allez faire un grand article sur votre site et vous allez partager des extraits sur les différentes plateformes. Et bien sûr, vous pouvez aussi partager du texte sur tout le reste des réseaux. Parce que vous avez une description, vous pouvez rajouter. Même YouTube, d'ailleurs, je n'ai pas rajouté, mais quand même la description est à YouTube. Du contenu images qui va vivre sur ces réseaux-là. Et même sur votre site, parce que sur votre article de blog, vous pouvez rajouter une image à début, la bannière TACOM, etc. Vous pouvez mettre de la vidéo sur toutes ces plateformes-là. Et vous pouvez mettre de l'audio sur ces plateformes-là. Il y a un truc que je n'ai pas encore cité ici. C'était des applications ou des trucs du genre Clubhouse. Clubhouse est un réseau uniquement audio. Vous n'allez pas publier dessus. Tout comme Twitter, c'est pour avoir des conversations avec des gens. Et maintenant, sur Twitter, il y a la même fonctionnalité. Sur Facebook, il y a une grande publicité en ligne. Et là, il vous faut un moyen de paiement. Visa, Mastercard, etc. Il faut des devises. Donc Visa, Mastercard, Paypal, l'American Express, quel que soit un truc de ce genre. Et pour pouvoir faire ça, vous avez des solutions du type PCRA, N26, Pioneer, TransferWise. Maintenant, ça s'appelle Transfer2Co. C'est tout. C'est tout. Oui, c'est tout. C'est tout. Donc, à demain, c'est une plateforme. Vous pouvez créer un compte gratuitement. Il y a plein de groupes sur Facebook qui peuvent vous envoyer de l'argent dessus. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas pouvoir faire de la pub. À part si vous payez des agences. Ça va vous coûter très, très cher. Donc, vous allez faire de la pub sur l'une des plateformes sur toutes ces plateformes. Google Ads, Facebook Ads. Instagram, c'est le même truc. Vous avez TikTok, sauf qu'en Algérie, ce n'est pas encore disponible. Snapchat, Twitter Ads et LinkedIn Ads. Vous pouvez faire de la pub dessus. À part TikTok, parce que ce n'est pas encore disponible en Algérie. Comment ça se fait, ce n'est pas disponible en Algérie ? Alors, tout comme Snapchat, ils ont mis 5 ans pour le bonheur de l'argent. TikTok, comme c'est encore plus récent. Ce sont des plateformes qui ont récemment créé leur plateforme de publicité. et qui se concentrent sur les marchés où il y a le plus de trucs. Donc, ça va être plus les États-Unis et l'Europe. Si tu es physiquement en Europe, tu as le truc, tu peux faire de la pub. Par contre, tu n'auras aucun moyen de cibler Zaire. Et avec le système de VPN ? C'est pas possible. C'est pas possible. Et avec les VPN, vous n'avez pas à le faire ? Non, tu peux faire un VPN et je suis à Paris. Ça va pas s'il te plait ? Mais... Pas sûr. Non, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas ce que les tarifs de H&M et comment ils calculent leurs trucs. Si tu cibles des Algériens en Algérie, ça a un certain coût. Si tu cibles quel que soit l'autre à l'étranger, le coût est multiplié par 100, 200, 300 facile. En termes de portée peut-être ? Le clic est 3 centimes. Le clic est 3 euros. Voilà. Et ça dépend ensuite des pays, ça va monter, descendre, etc. Twitter ? Twitter ? Ah, mais tu sélectionner l'Alangarab. Ouais. Mais tu peux contourner ça d'une autre manière. Au lieu de cibler deux pays à la fois, tu fais deux compagnes. D'abord, chaque pays. Ouais. Donc ensuite, pour tout ce qui est Bit aussi, donc ceux qui vont directement au grand public, les meilleures plateformes, ça reste Facebook, Instagram. Ça passe très très bien sur les deux. Les coûts sont super réduits et ça fait ses preuves. Pour tout ce qui est B2B, ceux qui vendent à des entreprises, vous pouvez aller sur les autres réseaux. Ça marche aussi. Mais le meilleur, ça reste toujours LinkedIn. Ça coûte beaucoup plus cher que les autres réseaux. Parce que c'est le même coût que pour quelqu'un qui est en Europe ou aux Etats-Unis. Mais vous ne vendez pas quelque chose. Vous vendez, vous décrochez un marché. Donc, Huthman qui est avec nous. Voilà, c'est... Alors, comment ? Advanced Office. Advanced Office, merci. Il y a plein de noms dans tous les sens. Donc, Advanced Office, je vais vous présenter avec vous parce qu'on est en formation. Ou qu'on a l'aïbad ou l'aïblad. Non, non, non. Donc, on était en train de parler de ça. Donc, Advanced Office. Ils ont un site e-commerce. Tu peux commander dessus. Il est vrai. J'ai beaucoup de matériel dedans. Quand j'ai lancé ma boîte, l'en sais-je. Donc, une partie du matériel, j'ai tout mis en dos. Et c'était magnifique de ne pas devoir me déplacer. Mais je n'avais pas acheté 2-3 trucs. J'avais acheté 5 onduleurs, du papier, des tonneurs, des fesses. Quand j'ai lancé, j'ai lancé, j'ai lancé, j'ai lancé, j'ai lancé, etc. J'ai lancé, j'ai lancé. Donc, il peut vendre les cartes, les ordinateurs, les tableaux, les coursiers. Ça, c'est du B2C. Donc, il va faire sa pub sur Facebook et Instagram. Mais quand il va me vendre un mois, s'il veut cibler des entreprises, il décroche un marché. Il ne va pas me vendre entre 5 000 et 20 000 dinars. Il veut dire 100 000, 200 000, 500 000 dinars, 1 million de dinars. « Sky is the limit ». Et je peux cibler directement directeur des achats, directeur des approves. Tu vois, je peux cibler ce type de truc. Je peux cibler par secteur d'activité. Parce que je cible les produits, ils s'adressent plutôt à ce type d'entreprise. Et là, tu peux cibler de cette manière sur le B2B. C'est pour ça que son exemple est… Plusieurs signes. Exactement. Donc, ensuite, vous avez l'influenceur marketing. Donc, l'influenceur marketing, c'est comment travailler avec des influenceurs. L'idée, c'est… Je ne veux pas vous dire que c'est mieux de faire ça que le reste ou les pubs classiques. C'est mieux que les influenceurs. Ça peut être mieux, ça peut être pire. Ça dépend de l'exécution. Vous pouvez faire… oui ? Pour ça, il y a des gens qui disent que c'est comme ça que ça marche et que ce n'est pas autrement. Je trouve que c'est des cons. Parce que tout est relatif. Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Donc, dans le contexte, il y a des gens qui sont super influents sur Facebook. Il y a des gens qui ont des groupes sur Facebook. Ils ont beaucoup de gens qui pètent tant d'euros. Il y a des marques qui ont créé des modèles ? Oui ! C'est ça. Et encore, c'est forcément les plus connus. Je ne sais pas si eux, ils ont des jeux d'élueront. Pourquoi il y a des marques de plus près ? Il y a 2,4 millions d'abonnés de membres sur le groupe. Avec un bon compte… Il y a 1000 aurent l'art de Bistens, et c'est essentiel. On s'appelle… Par contre, c'est tellement fragmenté que vous ne pouvez pas tout connaître. Il y a des gars ? Bon, c'est pour ça fini. Mais justement, tu as la même chose aussi avec les compagnons publicitaires. Tout dépend de l'exécution. Il y a des gens qui ont investi beaucoup d'argent en compagnons ads Facebook. Mais ça va, c'est parce que l'exécution était mauvaise. C'est ça. C'est ça. L'exécution, alors l'exécution, tu as le contenu, le timing, le paramétrage, le ciblage, tout ça, c'est des paramètres. Il faut trouver, il faut bien savoir le faire. Je suis proche de décider, mais c'est ça qui va tout faire. Non, il faut tester. Quel moyen de tester, ça ne coûte rien de tester en plus. Quand on parle ? Non, parce que je n'arrive pas. Oui, bon, allez-y. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont plus chers que sur Facebook ? Non. Parce qu'il y a une certaine rumeur, à chaque fois que j'entends, ils disent Instagram, c'est plus cher que Facebook. Facebook, c'est une affaire du public. Non, exactement les mêmes prix. Exactement les mêmes prix. Instagram, c'est un emplacement publicitaire sur Facebook. Tout comme Messenger, tout comme WhatsApp. Ou bientôt Oculus. Je fais ça de manière professionnelle depuis sept ans, pour des multinationales, des entreprises nationales et des petits business, etc. Et j'ai l'impression qu'on dépense entre cinq et six mille dollars par mois quand tout va bien. Donc, comme je t'ai fait, il y a des prix qui se donnent encore plus. Et je fais surtout Instagram, Facebook et Google Ads. Pour quelques clients, on fait du LinkedIn Ads. Twitter, moi, je ne les encourage pas à le faire. Twitter, il faut aller discuter. Bref, c'est ça. Non, mais il y a déjà Rachid derrière. C'est pas une question de savoir comment manipuler. Tu ne peux pas te permettre de faire comme Elon Musk alors que tu as zero followers. C'est ça. Mais je n'ai rien à dire. Il faut pouvoir grandir d'abord et pour pouvoir grandir, il faut faire de la conversation. Mais qui t'arrivera à partir de plusieurs centaines de milliers d'abonnés, tu vas te dire, comment est-ce que tu t'ouvres la conversation ? Parce que le prochain, c'est bizarre. Donc là, tu peux te permettre de publier des trucs et lancer des conversations. Mais avant, il faut pouvoir grandir jusqu'à ça. Bref, donc, la publicité, même prix. Par contre, LinkedIn, oui, c'est excessivement plus cher. C'est parce que c'est professionnel. Ce n'est pas une question de ciblé. C'est comment fonctionne l'algorithme. Facebook, Google et Instagram. De toute façon, Facebook et Instagram, c'est la même chose. Vous êtes en concurrence avec les gens qui ciblent le même pays que vous. Il y a ta quantité aussi. Ce n'est pas une question de quantité. Donc, tu es en concurrence avec tous ceux qui ciblent l'Algérie, qui te ciblent l'Algérie. D'accord ? Il n'y a pas beaucoup de gens qui ciblent l'Algérie. Par contre, si tu vas faire de la pub pour cibler la France, tu es en concurrence avec les gens qui ciblent la France. Là, par contre, énormément de gens ciblent la France. Et du coup, c'est une enchaire. Du coup, le prix est là. Quand vous êtes sur Twitter ou LinkedIn, l'algorithme ne fonctionne pas comme ça. Tu es en concurrence avec tout le monde, tout le temps, en même temps. Donc, tu es en concurrence avec les Européens et les Américains, avec leurs gros dollars et leurs gros euros. LinkedIn est un belge. Donc, quand le clic coûte 3 centimes sur Facebook et il coûte 3 centimes aussi sur Google, quand la vue de vidéo coûte moins d'un centime sur Facebook et Google, en France, ça coûte 1 à 2 euros. Ça peut aller jusqu'à 5 euros, 10 euros, dépendant de la cible TAC. Si tu vas sur le secteur des assurances en Europe, ça va te coûter le clic, il sera même 15 euros minimum. Si tu vas sur les voies, sur la vente de ton mobile, tu vas te faire un clic parce que je vais investir 10 euros pour te faire un clic, tu vas te faire un investissement. Tu vas te faire un bail, tu vas te faire un bail. Tu vas te faire un bail. Tu vas te faire un bail. Je paye 20 euros, je paye 50 euros. Tu vas te faire un bail. Tu vas te faire un bail. Tu vas te faire 20 000 euros le truc. Et même si ma marge est de 10 % ça fait quand même 2 000 euros. Mon retour sur investissement est extrêmement positif. Tu vas te faire un bail. Tu vas te faire un bail. Tu vas te faire un bail. Alors que là, du coup LinkedIn, ça coûte très cher si tu veux vendre. Mais si tu décroches un marché, si je vends des ordinateurs qu'il n'y a pas. OK. En Algérie, les marges sont entre 5 et 10 %, c'est très maigre. Donc, il n'y a pas de quantité. Le taux de pénétration de l'ordinateur de Zahir est de 18 %. Comment est-ce que la nouvelle augmentation de l'ordinateur de l'ordinateur de Zahir est de 18 % ? Ce n'est pas ça. Très bien. Si on analyse ça, le taux de pénétration du matériel informatique de Zahir est de 18 %. Et ce n'est pas parce qu'on a mis le matériel. Qu'est-ce qu'on a mis le matériel ? On a mis le matériel parce que c'est plus cher que ce que les gens peuvent se permettre d'acheter. On n'a pas un pouvoir d'achat qui nous permet d'aller vers ça. Donc, on a mis le matériel IT, c'est surtout le charité. On a mis les étudiants quand ils ont les moyens, etc. Pour pouvoir les vendre. Mais les ordinateurs qui se vendent, c'est des ordinateurs à 40 000, 50 000 dinars. Qui sont vraiment... Ça veut dire que c'est un truc à 200 € quoi. À 200 €, tu n'as pas grand-chose normalement. Un index, à la base, c'est l'informatique. Bureautique ? Même pas bureautique. Non, c'est un truc trop cher. Normalement, il n'y a pas. C'est 4 gigas d'arabre chez Windows qui... C'est pas possible. Donc, il y a un ordinateur. Il faut que ce soit 40 000 dinars. Tu as un ordinateur. Non, il faut que tu as un ordinateur. Tu as un ordinateur. C'est un ordinateur. C'est un ordinateur. L'équivalent, c'est 70 €. Parce qu'un ordinateur à 200 €. À part d'un chinois ou d'un louche, je ne sais pas. Tu 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 ne sais pas. C'est ce genre d'ordinateur que tu vas avoir. Mais Huawei, justement. Un ordinateur, un Lenovo, un Asus, etc. Tu as 60 000 dinars, en fait. Et tu as 60 000 dinars, c'est vraiment la base de la base de la base. Là, j'ai 5 % de marge faite. Sur 60 000 dinars, 5 %, ça fait quoi ? Ça fait 6 000-3 000 dinars. Pour avoir une conversion sur Internet, quitte de la pub, tu dois investir 2 €. 2 €, le prochain année, il y a déjà 49 €. Donc, avec la logistique, la faïs, etc. Ce n'est pas rentable. Par contre, la même opération, mais je décroche un marché ou une bière milliard d'entre eux. Même l'investir 20 €, c'est une riche. Parce que je vais vendre 100 pièces. Tu vois, c'est ça les calculs qu'il faut faire. Ensuite, on a donc notre contenu, on a notre site web, on a un peu tout ça et la pub. Maintenant, il faut savoir est-ce que c'est efficace qu'on fait, oui ou non. Comment mesurer tout ça ? Alors, pour la mesure, vous avez des outils pour les sites web. Vous avez Google Analytics, gratuit. Facebook Insights, mais c'est Audience Insights, ça c'est autre chose sur Facebook. Facebook Insights, tout court, donc qui est gratuit. Facebook Analytics, quand vous branchez Facebook à votre site avec Google Pixel, vous avez accès à ça et vous auront encore plus de données. Instagram, Instagram Analytics. Twitter, Twitter Analytics. Vous voyez, il y a une tendance. LinkedIn, LinkedIn Analytics, etc. YouTube, YouTube Analytics, etc. Chacun de ces réseaux a son propre Analytics. Alors, comme j'ai une agence et j'ai géré beaucoup de clients, c'est pas pratique de gérer tout ça. Donc, on connecte tout ça avec des outils de reporting, que je n'ai pas mis ici. Alors, on utilise Google Data Studio, c'est un outil de Google qui est gratuit. Vous pouvez connecter tous les produits Google gratuitement. C'est pour créer des rapports, des dashboards, des rapports à télécharger, qui m'aiment. Je peux les programmer. Que les produits Google ? Gratuitement sur les produits Google. Ensuite, pour pouvoir connecter les autres produits, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Un nombre de connecteurs que des gens développent. Et avec les connecteurs, tu dois payer pour pouvoir les utiliser. Comme n'importe quel outil de reporting qui existe. Donc, on a vu qu'on travaille avec nos clients. On doit faire tout le temps beaucoup de rapports. On paye un connecteur qui nous coûte environ 60 euros par mois à peu près. Oui, on a une connecteur qui nous coûte environ 60 euros par mois à peu près. Oui, on a une connecteur qui nous coûte moins cher. Tout le temps, on a un rapporteur qui nous coûte bien, etc. Et je peux l'envoyer à mes clients, un truc bien designé. Donc, ça c'est pour me simplifier la tâche à moi. Sauf qu'il y a plein d'autres outils qui font ce genre de prix qui coûte moins cher. Parce que vous n'avez pas forcément le besoin d'avoir une agence. Donc, vous pouvez vous permettre de voir les analyses nettes, télécharger Excel ou les rapporteurs tranquillement. Ça ne coûte rien du tout. Donc, on met les sources de données que vous avez. En tout cas, quoi mesurer et comment mesurer ? Ça, c'est une autre question. On va faire dans une autre séance. Alors, on va faire ça chaque jeudi. On va essayer, en tout cas, de notre mieux. Sans le scotch. Parce qu'il n'y a pas de pièce à ta tête. Donc, on va faire ça chaque jeudi. Un an, personnellement, je vais vous faire. Aujourd'hui, c'est l'introduction. La prochaine fois, on va parler de publicité. La fois d'après, on va parler de site web. La fois d'après, on va parler de référencement naturel. Et d'après, comment on va s'arranger avec... Si on trouve d'autres personnes pour intervenir sur d'autres sujets, on va organiser d'ici là. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Mais, donc, Woukuna, comment mesurer et quoi choisir comme métrique ? Vous devez d'abord établir quel est votre objectif. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire ce que vous faites ? Donc, chacun d'entre vous a soi... Voilà. On va prendre ton exemple. Donc, toi, tu as des produits artisanaux que tu veux vendre. Donc, tu veux vendre plus. Tu veux vendre, je ne sais pas, augmenter en quantité, augmenter le prix, avoir un certain segment de clients que tu veux garder. Ça peut être plein d'objectifs. Mais pour atteindre ce truc, aujourd'hui, tu vends comment ? Sur le site web ? Tu vends sur Instagram ? Sur les réseaux sociaux ? Alors, le site web n'a pas marché parce que je n'ai pas bien commenté dessus. Il est fermé aujourd'hui, je dois le refaire. Et faire un point de communication sur ce site. Chose que je n'ai pas faite parce que j'ai été recruté à faire autre chose. Là, je vends principalement sur Instagram et sur Facebook. Et j'ai une boutique sur Joumiers aussi. Très bien. Alors, je ne vais prendre que le cas de Facebook, Instagram. Donc, si tu n'as que Facebook, Instagram, tu sais comment tu vends. En général, ils souffrent du texte, ils te contactent par message ou ils t'appellent au téléphone. Et c'est comme ça que tu conclues ta vente. Par contre, est-ce que tu as une traçabilité de ce qui s'est fait ? Quelque part. Ou sur mon carnet ou sur un Google Sheet. Très bien. Donc, ça, c'est très important. Ça, c'est ton CRM. Ça, c'est ton logiciel de gestion de relations clients. Donc, Anna, je te conseille, quand tu remettras un site, même s'il n'est pas efficace, tu t'en fous, tu le gardes, juste pour installer dessus HubSpot. HubSpot, c'est un CRM gratuit à vie. Très pratique. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient sur ton site et qui remplit un formulaire, dès qu'il y a quelqu'un sur ton site qui te parle sur le chat que tu mettras sur ton site qui est fourni par le CRM HubSpot, tu pourras justement enregistrer tout ça dans ta passe de données automatiquement. Et à chaque fois que l'une de ces personnes revient sur le site, tu le sauras. Et quels produits ils ont vus et quels machins ils ont fait, etc. Et ça se connecte bien sûr à Facebook aussi. Et ça se connecte à plein 1 000 euros. C'est magnifique. En gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Une version payante. Tu as encore plus d'options. Mais en général, ça ne va plus. Le site, c'est HubSpot, H-U-B-Spot, S-P-O-T. C'est ça. Directement, avec l'application, avec les téléfontaines. C'est quoi ? 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 Les options payantes, ça commence à 50 dollars et ça va jusqu'à 3 200 dollars par mois. Ça dépend de votre tunnel, c'est ça ? Non, non. 3 200 dollars, c'est un truc fait pour une multinationale qui utilise déjà des trucs genre Salesforce et ça se connecte avec Salesforce. C'est quoi ? À ce niveau-là, c'est vraiment Matrix. Bref, tu as tout ça. Il faut savoir quel est votre objectif. Tu as défini ton objectif. Toi, tu vas avoir un maximum de messages et des gens qui te connectent par téléphone ou par Messenger. Donc, je vais faire des campagnes qui vont me ramener ce type de truc. Comment je vais mesurer ça ? J'ai besoin de savoir combien de personnes j'atteins avec mes pubs, avec mon contenu en général. Je veux savoir aussi combien de personnes cliquent sur mon truc et me contactent. Donc, les personnes quand ils me contactent, ça me fait un prospect. Donc, quel est mon taux de conversion entre personnes atteintes et prospects ? Et ensuite, quel est mon taux de conversion entre prospects et clients ? Et à partir de là, tu vas voir, les photos te ramènent, les vidéos te ramènent. Et tu peux analyser ces données pour savoir comment tu vas mieux orienter tes efforts à l'avenir. Pour identifier le taux de conversion, il faut multiplier les codes de toi ? Non, pour le taux de conversion, c'est très simple. Tu as le nombre de personnes que tu as atteint, tu as le nombre de personnes qui t'as connecté. Tu prends le premier, tu te divises sur le deuxième. Exact. J'ai eu 20 clients, il y avait 100 prospects, 20 divisé par 100. J'ai une taux de conversion de 20%. Tu es la meilleure commerciale du monde. Tu es la meilleure commerciale du monde. Le taux de conversion ? Le taux de conversion ? Le taux de conversion ? 0,5% au moyen dans le monde. Avec le taux de conversion, avec le champion du monde. Le taux de conversion ? Ça dépend des secteurs. Le taux de conversion, avec le petit électroménage, avec le taux de conversion, avec le taux de conversion, avec le taux de conversion, avec le taux de conversion. C'est parce qu'il y a un peu trop de trucs. Le taux de conversion, avec le taux de conversion. L'investissement, pardon. Le taux de conversion, c'est 2€ en moyenne. Si tu optimises bien, tu peux descendre en-dessous par panier. D'accord. Ce n'est pas par vente, c'est par panier. Le panier taux de conversion, c'est quoi le panier moyen taux de conversion ? En moyenne, le taux de conversion. Le panier taux de conversion peut être fait à 1 000 $, il peut être fait à 50 000 $. Mais dans les statistiques, tu sais que la moyenne des paniers taux de conversion, par exemple, Jumia, je sais que le panier moyen taux de conversion est de 5-6 000 $. Par contre, c'est un peu plus premium, ils ont des paniers moyens à 10-15 000 $. Ils sont plus chers aussi ? Parce qu'ils ne vendent que des trucs de marque aussi. Contrairement à Jumia, c'est Alibaba. Ils ont très attention pour rapport à la contre-face. Oui, mais non, la logistique, c'est juste un cauchemar. Sérieusement. C'est comme Jumia ? Jumia. Oui. Je n'ai pas compris la question. Jumia. Tu viens de parler d'exit. Oui. Mais je n'ai pas compris les 15 %. On parle de commission, tu as un Jumia. Ah oui, oui. Ça dépend du produit, par catégorie. C'est très différent. La plus chère, 15 %. Non. Sur les vêtements, le prix à porter, ça va jusqu'à 40 %. C'est un Jumia. Oui, c'est un Jumia. Non. C'est vrai. La première fois, les Jassafiens de Zaire, Baudry, je suis l'une des dix premières personnes avec qui il a discuté. Et depuis, j'ai travaillé avec lui pendant tout à l'été longtemps, même si il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et le pourcentage... Voilà. Sur Jumia, sur la bouffe par exemple, Jumia Foot, c'est aussi Jumia, ils prennent 25 %. Et sur les fringues, les fringues, elles sont des marges de malade mentale. Ils se font du 70-80 %. Les mecs qui vendent des fringues. Et donc, si tu vois, c'est Célio, ils se font du 70 %. Célio ? En moyenne. En moyenne. Voilà. Sur les costumes, c'est encore plus. Célio, machin truc. Sur Sbati, ils se font du 90 %. Mais en moyenne, c'est du 70 %. Ils sont jusqu'à 80 %. Ils ont des fringues dans ce... 70 %. De quoi ? Non. Célio prend 70 % ou 80 %. Ah non. Ça arrive jusqu'à du... Là, très bien. Un autre nav, une autre catégorie. En termes de marge, tu ne peux pas dépasser le 100 %. Quand tu calcules la marge, le max, c'est 100 %. 100 %, ça veut dire que tu as une marge infinie. La marge comptablement parlant, c'est prix de vente moins prix d'achat divisé par prix de vente. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, il y a une prochaine levée de fonds. Dans les start-ups, ils ont des Angle Round, Round A, Round B, Round C, peut-être 10 maximum. Alors, Angle Round, c'est un Angle Investor qui a été avec Draham pour démarrer. Donc 10 000, 20 000 dollars. Donc, l'American a une Angle Round qui est 100 000 dollars. Ensuite, donc, Jumia, ils n'ont pas... Jumia ? Ils n'ont pas eu le Angle Round, mais ils existaient. L'un des fondateurs, il avait de l'argent, c'était lui, le Angle. En 2018, ils ont fait leur premier levée de fonds à 2 millions de dollars, donc ça fait 40 milliards d'euros. Je sais que je sais qu'en 2018, ils ont fait 20 milliards, jusqu'à l'année prochaine. Ils ont fait la première levée de fonds à 2 millions de dollars. Ensuite, on arrête tout ça. On va continuer à discuter parce que c'est la fin. Après ça, c'est « learn, practice, adapt ». Et voilà comment me contacter. Et maintenant, on va discuter parce qu'on n'a pas fini.